Musique Bonjour Sylvie Diak. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. Nous sommes au lancement de Voies Essentielles, qui est un projet de Speak Up Africa. Sylvie, dites-nous un peu, vous êtes très jeune et depuis fort longtemps vous êtes engagée. Que représente ce projet Voies Essentielles pour vous aujourd'hui ? Alors moi déjà comme je l'ai dit, j'habite dans une région où, quand on est du caractère socio-culturel, c'est la région de Kolda. C'est une région qui est très riche en culture et qui est très ancrée dans les traditions, les normes traditionnelles et qui font que la femme est toujours reléguée au second plan. Alors que dans la communauté, la femme participe à une importance capitale. Parce que c'est à elle seule, elle nourrit ses enfants, à elle seule, elle part dans les champs, à elle seule, elle élève ses enfants et en fait des personnalités. Mais on remarque que malgré toute cette force qu'on voit, toute l'implication de la femme dans la société, il y a un problème d'acceptation de son leadership dans la société. Elle n'a pas droit à la décision et elle doit souvent accepter des décisions même si elle est contre. Alors aujourd'hui, voie essentielle vient comme se rajouter à une activité, à un paigoyer qu'on était en train de faire. C'est-à-dire d'accepter le rôle et l'importance de la femme dans notre société. Pas de faire un bras de fer avec les hommes, mais plutôt qu'on nous accepte, qu'on accepte notre rôle et notre place, qu'on nous laisse choisir, qu'on se marier, qu'on nous laisse décider, qu'on nous laisse aussi participer à certaines activités et surtout, surtout, participer aux instances de décision. Parce que même s'agissant de la santé maternelle, de la santé sexuelle et reproductive, les mariages et tout, tout le temps la jeune fille, elle est derrière, la maman, elle est derrière, la dernière à être au courant. Alors que c'est des questions qui nous concernent directement et qu'on devrait déjà connaître, s'apprécier et savoir quand décider. Alors on a réussi, petit à petit, à décider, moi en mon cas déjà, j'avais dans une communauté où les filles se mariaient à 13 ans. Moi j'ai eu la chance de me marier à l'âge majeur et j'ai décidé que je vais me marier. J'ai décidé de me marier hors de ma communauté aussi. Et je l'ai fait, tout cela c'est dû à un travail qu'on a démarré. Je ne me suis pas mise à dos ma communauté, je n'ai pas fait un bras de fer avec eux, je ne me suis pas rebellée. Mais avec des discussions, des dialogues intergénérationnels, ils ont compris qu'à un moment donné, on n'est pas contre la tradition, mais on est contre certaines pratiques de la tradition qui ne sont plus en concordance avec le temps, avec notre santé et tout. Donc on a pu, on est en train d'éliminer toutes ces pratiques-là qui sont néfastes. Soit à notre santé, soit à notre bien-être ou à notre éleveur. Donc voie essentielle aujourd'hui, je dis que c'est le cumul de tout cela. C'est le cumul de ces personnes politiques, c'est le cumul de ces jeunes filles qui veulent être libres de certaines choses. C'est le cumul des activités que les femmes font, que les badjiannogorques, les marènes de quartier et toutes ces personnes qui sont impliquées pour l'épanouissement aujourd'hui et la prise de décision des femmes dans la société. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement à mener ces différents combats ? Parce que comme je le disais tantôt, vous êtes très jeune. Et qu'est-ce qui vous a poussé dans votre environnement ? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui vous a impulsé à vouloir justement changer, impulser un changement plutôt ? Ce qui m'a poussé à m'engager, c'est plus lorsque j'étais très jeune, j'étais au collège. À ma première année, j'étais avec une camarade de classe. Et on était très brillante toutes les deux. On était tout le temps premières. Et il y avait une certaine concurrence, mais saine à l'école. Mais à un moment donné, je ne la voyais plus. J'étais seule en classe et tout. Sa mère, vu qu'elle était à l'école, j'ai demandé. J'ai dit, maman, où est mon amie ? Je ne la vois plus. Elle m'a dit, ah, mon amie, elle est dans une autre région. Elle est mariée. Et là, je me rends compte que cette fille qui est très brillante à l'école et avec qui j'avais beaucoup de rêves, va devoir arrêter tout ça pour se marier. Après, j'ai essayé de lui parler. Mes maman, elle est très jeune et tout. J'étais certes très jeune, mais j'avais pitié. En fait, j'avais un problème et tout. Je n'arrivais pas à comprendre. Après, c'est là que j'ai commencé à parler à ma mère. Au début, elle avait peur. Elle pensait qu'étant dans une famille qui est très, très ancrée dans les traditions, où l'enfant ne doit pas défier certaines décisions et tout, où la jeune fille ne doit pas parler de certaines choses, surtout des questions liées à la sexualité, où les femmes sont toujours derrière, ne doivent pas s'affirmer. Ma mère avait peur que ma société me stigmatise en me disant que je suis une jeune fille qui respecte rien et tout. Elle m'avait interdit à la base de ne pas en parler. Mais ça me faisait mal de voir cette copine rater son avenir pour aller se marier. Alors, j'ai commencé à intégrer un théâtre forum, où des camarades de classe participaient, qui parlaient souvent de ces thématiques. Étant très petite, avec une très petite voix, j'arrivais à impressionner un peu le public en parlant. Et j'avais une langue tellement pendue que je me faisais très vite remarquer. Avec ça, j'ai été recrutée par le centre conseil ado de Kolda. C'est à travers ces émissions radio et ces activités que j'ai pu parler aux parents. J'ai pu comprendre pourquoi ils préféraient donner leurs enfants en mariage, de faire quitter la jeune fille de l'école et tout. Mais aussi, avec ces encadreurs, j'ai pu comprendre qu'ils étaient tellement entrés dans la culture, avec tellement de croyances, qu'il ne fallait pas dire « mais non, c'est pas bien ». Il ne fallait pas se battre avec eux, mais qu'il fallait discuter avec eux. Il fallait créer un dialogue, qu'il fallait le rassurer. Même si on était responsable de notre corps et tout, mais eux aussi pensent qu'ils sont responsables de notre vie, de notre avenir. Donc, il faut vraiment discuter avec eux pour leur faire comprendre que nous avons besoin d'une certaine liberté d'action et de décision. Et c'est là qu'est né le New Deal, qui est le pacte communautaire, avec l'aide de Bac-Genebourg, qui sont très crédibles dans nos communautés. On a pu réussir aujourd'hui à ce que les parents puissent nous laisser choisir, quand se marier, avec qui se marier, et surtout nous laisser continuer nos études, embrasser le monde de l'emploi ou bien faire le métier de notre rêve. Merci beaucoup, merci beaucoup Sylvie Diak. Votre histoire est très inspirante. Merci. J'espère qu'elle va inspirer beaucoup d'autres jeunes à s'impliquer ainsi, dans le changement, parce que c'est important et on a besoin de ça. Merci. On a besoin de jeunes femmes comme vous. Merci. 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 Merci.